L'homme vit pendant la journée. Il dort pendant la nuit. À ce moment, leurs yeux ne peuvent pas registrer des couleurs et des mouvements. L'homme qu'on va observer et qu'on a donné le nom Philippe se réveille chaque matin à 7h20. Il commence son rituel du matin par taper sur une machine et puis il se lève. Le temps de la nuit. Sweet Philippe, comme tous les humains, jette sa peau. Sa nouvelle peau est verte et il la ferme avec un zip. Nous ne comprenons pas pourquoi, mais nos scientifiques croient qu'il fait ça pour se distinguer des autres humains parce qu'ils se ressemblent tellement. Maintenant, Philippe fait sa toilette. Il se lave et jette de l'eau sur son visage. Il brosse ses dents. Il brosse ses dents. Et il se parfume. Et dans une bonne humeur, il descend de l'escalier. Il va faire la dernière partie de sa rituelle de matin. Il marque son territoire. Puis, il cherche la nourriture dans la cuisine de son nid. Mais la terre est un endroit dangereux et les humains doivent toujours payer attention. Heureusement, l'humain a survit. Philippe cherche une proie. Ce petit gâteau est parfait, comme ce petit déjeuner, et ça pour deux raisons. Il est savoureux et il ne bouge pas, donc Philippe peut manger à l'aise. L'humain est satisfait et le restant reste sur le plateau. Mais les humains sont très égoïstes. Regardez, un autre a volé le restant de la nourriture. Philippe a fini de manger et il part en direction d'une place qui s'appelle l'école. Nous ne savons rien de cette école, mais Philippe semble que l'école est une place terrible. Il roule sur un véhicule que les humains ont inventé pour un transport facile et rapide. Philippe reste à l'école pendant plus ou moins huit heures. Il retourne dans son nid à quatre heures et demie. Il a l'air fatigué. On attend qu'il va se reposer. Mais non, après l'école, les humains doivent encore faire des exercices pour mieux comprendre leur planète. Ici, on peut voir comment un homme étudie. Maintenant, on comprend pourquoi ils sont si intelligents. Toutefois, on peut déduire de son comportement que ce n'était pas une activité préférée. Comme dans toutes les grandes civilisations, les humains croient en un certain Dieu. Nous croyons que les habitants de la terre vénèrent un grand rectangle situé dans la chapelle du Nid. Ils utilisent un petit logiciel pour pointer au rectangle. Nous pensons que les humains sont drogués par cette action. Philippe retourne à la salle de nettoyage parce que les humains sont des créatures très propres. Nous découvrons que les humains sont comme notre ami Philippe. Il semble qu'il y a une autre main dans le nid. Cet homme est un bon exemple des humains méchants et égoïstes. Au moment que Philippe entrait de la chambre, le voleur panique et tué Philippe. Oui, c'est le comportement typique des humains. Notre ami est tué par un criminel qui a volé tous ses bras à dents. Il est un peu de temps. 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 Merci.